C'est lui en personne. Nous n'avons personne d'autre à prêcher que le Messie, mes amis. Nous ne sommes pas là pour prêcher des doctrines. Même nos doctrines n'iront même pas au ciel. Les plus belles doctrines n'ont même pas la même puissance que Dieu lui-même. Mes amis, je suis obligé de m'énerver en le disant. Parce que, mes amis, on s'imagine que dans nos dénominations, que tu sois baptiste, pentecôte, t'es salutiste, évangélique, que tu sois tout ce que tu veux. Je ne suis pas content du moment que tu te mets à ta place. Mais une fois qu'on croit que nos doctrines sont égales à Dieu, vous savez ce qui s'est produit, mes amis. On a tiré Dieu de son trône et on s'est assis à sa place. Mes amis, écoutez-moi, même une doctrine si magnifique soit-elle ne peut jamais remplacer Dieu sur le trône. Est-ce que vous me comprenez ? Même la plus belle doctrine, si elle remplace le Seigneur, vous êtes en train de faire quelque chose d'inadmissible. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans les dix commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Moi, je suis seul Dieu. Ta doctrine n'est jamais aussi puissante que moi. Tu peux faire la meilleure doctrine sur le baptême du Saint-Esprit, sur le baptême d'eau. Et on en a fait des doctrines et on en a fait des cours et des cours. Mais même mes cours à moi, j'essaie qu'ils soient le meilleur possible, mais ils ne sont jamais équivalents à qui est le Seigneur. Alors, tu t'imagines quand les cours sont mauvais. La catastrophe ! Alors, j'essaie d'être le meilleur possible, mais je sais une chose, mes amis, en toute humilité. Je ne sais que nous parlons de lui, mais nous ne sommes pas lui. Il est Dieu. Il est un. Il est le seul Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et nous ne le remplacerons jamais. Même nos doctrines ne remplacent pas le Seigneur. Et vous savez pourquoi ? Parce que même nos doctrines sont susceptibles de changer. On peut prêcher une doctrine pendant un siècle, et puis tout au coup, on se rend compte que ce n'était pas tout à fait exact. Donc, on se rend bien compte que si la doctrine prend la place de Dieu, on l'a détrônée. Et l'Apocalypse nous enseigne une chose formidable. L'Apocalypse nous enseigne une première chose. L'apôtre Jean voit le Seigneur. Où est-ce qu'il le voit ? Sur le trône. Et où sont les 24 vieillards ? Devant le trône. Jamais sur le trône. Mes amis, il faut que nous comprenions une chose. La parole de Dieu est irremplaçable, et nous ne pouvons pas la retirer. Nous ne pouvons pas retirer de cette parole du trône. Il est la parole. Il est le Seigneur. 53, jardin, Torah, Yeshua, Niva, Rama. Rama, c'est quoi, Rama ? Rama, c'est un mot très étrange en hébreu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais Rama, c'est le soleil. Il y a plusieurs mots pour dire le soleil. Shemaine et Rama. Rama, c'est un mot étrange parce qu'il est le soleil de la justice. Qui est le Messie ? Le soleil de justice. Celui qui nous dit qu'on nous reposons à l'abri de ses ailes. Mes amis, je suis en train de vous montrer un simple exemple, un simple exemple, tout à fait simple, sur des valeurs de Torah. Je voudrais vous dire quelque chose d'absolument incroyable, incroyable. Je me suis dit ceci, mais puisque la Torah, elle est inspirée de Dieu, vous le croyez ? Oui, certains ? Oui, oui. Est-ce que vous croyez que le nombre de lettres a été décidé par Dieu ? Oui ou non ? Oui, oui. Parce qu'on peut croire que la Torah, c'est Dieu, mais qu'on a écrit ce qu'on voulait. Non, la Torah, c'est toutes les lettres, c'est Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si tu retires un seul trait de lettre, tout s'écroule. Donc, même le nombre de lettres, le nombre de lettres est calculé par Dieu. Le nombre de mots est calculé par Dieu. Alors, je suis parti d'un principe, je me suis dit, mais Seigneur, puisque le nombre de mots, c'est toi qui les y as mis, est-ce qu'il n'y aurait pas un mystère caché dans les mots ? Alors, j'ai cherché et j'ai pris le jour 1, que vous connaissez tous, pas le jour 1. Le jour 1 n'existe pas dans la Torah. Il faut lire jour 1. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informée vite. » Vous connaissez le texte ? Tout le monde connaît ça. « Ce fut le jour 1. » D'accord ? Tout le monde connaît ça. J'ai dit, Seigneur, mais puisqu'il n'y a pas de hasard, je vais compter le nombre de mots qui existent dans le jour 1. Et vous savez ce que j'ai découvert ? J'ai découvert que le nombre de mots, il y en avait 52. 52 mots pour le jour 1. Écoutez bien, ceci, c'est incroyable. Vous allez voir comment le Seigneur est extraordinairement grand. Il n'y a pas de hasard. Tout est calculé. 52 mots. Et j'ai dit, mais c'est quoi 52 ? Dans le cas de la Torah, dans le cas, dans le poids des mots, c'est quoi le poids 52 ? Qu'est-ce que c'est, ce mot de 52 ? Eh bien, mes amis, c'est le mot « ben », « fils ». Et deuxième mot encore, qui vaut 52, « irhad », « mon unique ». Le nombre de mots du jour 1 est égal à « mon fils », « mon unique ». Il n'y a personne qui dit « amen ». Ça, c'est quelque chose, mes amis. « Mon fils », « mon unique ». Rien que le nombre de mots est en train de nous révéler le secret. Dieu dit, le jour 1, c'est le Messie lui-même. C'est pas seulement un jour de 24 heures, bizarre, non. C'est le Messie lui-même. Mes amis, est-ce que vous me comprenez ? Mon fils, mon unique. Alors, je me suis dit, Jacques, puisqu'on a calculé le nombre de mots, mais calculons le nombre de lettres. Donc, j'ai calculé le nombre de lettres une à la fois. Bête, rêche, aleve, guien, etc. Et quand je suis arrivé à la fin, j'ai calculé que dans la Torah, le jour 1, il y avait 197 lettres. Je me suis dit, puisque c'est pas du hasard. 197, c'est quoi dans la Torah ? 197 au niveau des points. Vous savez ce que c'est, mes amis ? Deux mots hébreux magnifiques. Le premier, tu vas tout de suite le reconnaître. Immanuel. La valeur d'Immanuel est égale à 197. Et le deuxième mot égale à 197, tu sais ce que c'est ? Hélion, le Dieu élevé. Rien que les lettres et les nombres de mots sont en train de nous dire dans la Torah que le jour 1, c'est mon fils, mon unique, et Emmanuel, le Dieu très haut. Mes amis, si ça, c'est du hasard, si ça, c'est du hasard, mes amis, on ferme la Torah, on rentre chez nous, on se fait un petit barbecue et on est content. Mais si tu crois que ce que je te dis est la vérité et que la parole de Dieu n'est pas le hasard, tu dois comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu met l'homme dans le jardin, il le met dans sa parole. Et le seul endroit où l'homme peut véritablement être un vrai, écoutez, un vrai Adam, un véritable Adam. Vous comprenez ce que je dis ? C'est dans le Seigneur. Israël, oh, laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous faire une introduction incroyable, extraordinaire. On en reparlera demain. Mais laissez-moi faire une petite introduction intéressante. Dieu parle à Moïse. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu ? Il lui dit, va voir Pharaon. Vous savez que Pharaon, en hébreu, on dit paro. Vous savez ce que ça veut dire, paro ? Qui sait ce que ça veut dire, paro ? Ça veut dire la bouche qui dit du mal. La bouche qui dit du mal. Il dit, va voir Pharaon. Pharaon, et dis-lui, laisse sortir mon Béror, mon fils premier-né. Mais le fils premier-né, c'est qui ? Mais c'est tout Israël. C'est-à-dire que tout le peuple d'Israël, c'est son fils premier-né. Mais c'est qui dans la Torah, le fils premier-né, lorsqu'il apparaît pour la première fois dans le monde ? Mais c'est Adam. Adam, la première qui est sortie là, qui est apparue, Adam, c'est sa créature unique, la première. Et de Adam va sortir l'humanité. Autrement dit, le fils premier-né, c'est celui qui est placé dans le jardin d'Éden. C'est le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire que Yeshua, il est le dernier Adam. Vous voyez que le Messie est Adam. C'est étrange, hein ? Le Messie, c'est Adam. Mais le dernier, n'en déplaise un M. Mohamed, le prophète, qui a cru qu'il était le dernier. Mais en fait, il n'était pas du tout le dernier. Il était le raté. Ah oui. Celui qui avait raté complètement, en croyant qu'il était le dernier. C'est complètement trompé. Pourquoi je vous explique ça ? Pour vous montrer que le véritable, si tu veux véritablement être un homme, si tu veux véritablement être une femme, digne selon le cœur de Dieu, tu ne peux l'être que dans la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste n'est qu'illusion et perte de temps. Le seul endroit où nous pouvons nous tenir véritablement en tant qu'hommes et femmes, c'est dans sa parole. C'est pourquoi, lorsque l'on lit le jour 1, on se rend compte immédiatement que le Messie est dans le jour 1. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire tout a été fait par lui, tout est créé en lui, rien n'existe hors de lui. Est-ce que vous croyez cette chose ? D'où le problème qu'avaient les Juifs. Lorsqu'ils ont vu le Messie sur terre, ils ne croyaient pas que c'était le Messie. Ils voyaient M. Tout-le-Monde, le fils du charpentier. Et jamais personne ne pouvait comprendre que dans cet homme se trouvaient tous les mystères de la création. Parce qu'ils ne voyaient que l'homme, vous comprenez ? Mais s'ils avaient pu voir derrière l'homme ce qui était caché en lui, ils auraient compris que tout est en lui. Même nous, mes amis, même nous, nous avons été créés en lui. L'humanité entière a été créée en lui. Et rien n'existe hors de lui. Et si vous êtes ici aujourd'hui, là où vous êtes à votre place, n'oubliez jamais que vous êtes en lui et que si vous n'étiez pas en lui, vous n'existeriez même pas. Tu ne serais même pas ici. Votre existence ne serait même pas là. Vous êtes ici parce que vous étiez en lui. Je vais vous dire un secret. Comment t'allons ? Est-ce que vous croyez qu'un jour le Seigneur viendra nous emmener avec lui au ciel ? Qui le croit ? Tu le crois ? Oui. Oui ? Sans tarder. Sans tarder. Mais même s'il tarde un peu, même s'il tarde un peu, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Écoutez bien ce que je vais dire parce que il faut bien comprendre ce que je vais dire. Est-ce que vous savez qu'aucun d'entre vous, en tant que personne seul, vous n'irez jamais au ciel malgré la plus grande sainteté ? Vous pouviez être le plus saint de toute la terre. Le moindre petit péché, milliardième de péché que vous feriez, vous empêcherez de rentrer au ciel parce que le ciel ne supporte pas le péché. Vous n'avez aucune possibilité d'aller là-haut. Le seul qui rentre en haut, c'est qui ? Le Seigneur Yeshua. Il est le seul qui rentre en haut. Mais comment se fait-il que nous soyons en haut ? Il nous dit qu'il nous soit avec lui. Mais parce que nous sommes en lui. Et c'est parce que lui, il rentre, que nous rentrons avec lui. C'est pourquoi un véritable homme, un véritable Adam, n'existe qu'en Yeshua. Lorsque Dieu prend Adam et qu'il le met dans le jardin d'Éden, dans la vision de Dieu, il voit que l'homme est déjà avec lui dans sa présence pour toujours. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire garde le jardin, garde-le, cultive-le, parce que si tu ne le gardes pas, le diable va rentrer. Vous savez, le diable, il est méchant. Est-ce que vous croyez qu'il est méchant ? Eh bien, il est plus méchant que tu crois. Il est pire que tu ne crois. Pire que tu ne crois. Mais en tout cas, l'apôtre Paul nous révèle une chose formidable. Il dit que le diable est comme un lion rugissant qui rôde. Mes amis, écoutez-moi. Autant qu'il rôde, rôde. Le problème, c'est quoi ? Il ne rôde plus. Ça veut dire qu'il est rentré. Tant qu'il rôde, il rôde. Ne t'inquiète pas de ça. Mais garde ton jardin. Garde le jardin. Garde la parole de Dieu. Pourquoi tant de chrétiens sont si faibles ? Parce qu'ils ne gardent pas la parole de Dieu. Pourquoi tant de chrétiens sont dans des stress épouvantables, incapables de vivre une vie digne du Seigneur ? Parce qu'ils vivent hors de la parole. Mais si nous vivons dans sa parole, alors nous allons la garder, la protéger. Mes amis, il est temps que l'Église protège la parole de Dieu. Écoutez-moi. Je vais vous dire un truc. Soyez pas choqués. Soyez pas choqués. Si vous êtes choqués, je ne peux rien y faire. Mais toute évidence, écoutez-moi. On peut critiquer les catholiques. OK, ils sont ce qu'ils sont. Les protestants sont ce qu'ils sont. Et tout le monde est ce qu'il est. On peut critiquer les catholiques. Mais il y a une chose que les protestants et les évangéliques n'ont pas. Et vous savez ce que c'est ? Ils ont un personnage qui s'appelle le gardien de la doctrine de la foi. Il y a un cardinal dont le but de l'Église catholique, c'est de protéger la doctrine de l'Église. Ratzinger, l'ancien pape, Benoît XVI, était gardien de la doctrine de la foi. Il protégeait, il gardait la doctrine. Même s'il y avait des erreurs, mais il gardait. Et vous savez ce qui manque chez les chrétiens ? Il n'y a pas de gens, beaucoup de gens, qui gardent la doctrine. Pas beaucoup de gens qui gardent le jardin. Et le diable s'infiltre. Et cette femme qui va voir le pasteur, elle dit, oh, pasteur, elle dit, oh, beaucoup de problèmes, moi. Elle dit, pasteur, il faut que tu pries pour moi. Elle dit, prie pour moi, pasteur, parce que j'ai tellement de soucis, tellement de soucis. Elle dit, le diable n'arrête pas de me faire des problèmes. Il n'arrête pas de me faire des problèmes. Quoi qu'il arrive, il me fait des ennuis. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Elle dit, il faut que tu pries pour moi. Il dit, pasteur, il dit, mais ma sœur, elle dit, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le pasteur ? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La femme, elle est ennuyée. Elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Elle dit, pasteur, est-ce que tu ne pourrais pas prier pour que le diable se convertisse ? Pasteur, il dit à la paire, oh, dit le pasteur, il dit, ma chère sœur, mais si le diable se convertit, nous, les pasteurs, on est tous en NPE. Mes amis, je vais vous dire, le seul endroit où, véritablement, nous sommes tenus de garder, la seule chose que nous sommes tenus de garder, fondamentalement, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes tenus de garder. Et nous sommes tenus de protéger. Et nous sommes tenus de cultiver la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne cultivent plus la parole de Dieu dans leur vie. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris la puissance de la parole. Pour eux, la parole, c'est que des mots, des mots. Ils vont écouter le pasteur le dimanche matin qui dit la parole de Dieu. Il dit des mots, des mots. Mais les chrétiens n'ont pas compris que c'est au-delà des mots. Mes amis, je vous parle aujourd'hui, mais la réalité divine dépasse les mots que je dis. Et oui, je vais vous dire la vérité. Quand vous allez quitter cet endroit, vous allez oublier les 99% des choses que j'ai dites. Oui, mais je ne suis pas vexé. Et vous ne me blessez pas. Mais ce qui restera dans vos oreilles, dans votre cœur, c'est la parole de Dieu. Les mots sont des mots, mais la parole est éternelle. Lorsque je dis un mot, au moment où je le dis, il prend vie, au moment où je termine, il est déjà mort. Est-ce que vous comprenez ça ? Nous disons, imaginez le nombre de millions de mots que nous avons dit dans une vie. Les millions de mots. Mais, lorsque le mot s'arrête, le mot n'a plus de force, c'est fini. Et la parole de Dieu, nous disons la parole de Dieu. Et lorsque le mot est dit, il s'arrête. Mais à l'intérieur du mot se cache la vie. À l'intérieur des mots se cache le Seigneur. Et alors, tu peux oublier ce que moi je dis, mais le mot qui est véritable, parole, elle demeure en toi. Alors, les chrétiens sont en train de dire, oh, tu sais, les gens m'écrivent parfois, ils me disent, oh, mais vous savez, moi, je n'ai pas de mémoire, j'écoute, mais je ne retiens rien. Tu retiens suffisamment. Tu ne retiens pas les mots, mais la parole de Dieu est en toi. Et au moment, et je crois que vous avez tous fait l'expérience ici, si vous êtes honnêtes, au moment du besoin, ce que tu croyais avoir oublié est en train de ressortir. Pourquoi je dis ça ? Parce que le Saint-Esprit va rechercher la parole fondamentale. Il ne va pas rechercher les mots des hommes. Le Saint-Esprit ne va jamais chercher la parole d'un homme. La parole d'un homme, elle vient, elle passe. La parole d'un homme, elle est parfaite, elle est parfois imparfaite. On dit des mots, on dit des choses qu'on regrette, et des choses qu'on est content, et des choses qu'on n'aurait pas dû, etc., etc. Mais la parole de Dieu, elle, elle est parfaite. Autrement dit, les mots, tu peux les oublier. Tu peux dire, je n'ai pas la mémoire des mots, mais la parole de Dieu, qui est à l'intérieur des mots, elle est éternelle, et elle demeure en toi. Et au temps de ton besoin, le Saint-Esprit va aller chercher la parole qui est en toi. Il va la prendre, cette parole, et il va te la rappeler dans ton esprit. Est-ce que vous me comprenez ? Je suis en train de vous dire que nous ne pouvons pas échapper à la parole de Dieu. C'est impossible. Tu peux faire les cours que tu veux, tu peux étudier toutes les cours que tu veux, tout ce que tu veux, mais au-delà des cours, la parole de Dieu ne meurt pas. Moi, j'apprends de plus en plus de textes hébraïques, des mots, du vocabulaire, mais tout ça disparaîtra. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Je parle avec franchise. Un jour, nous allons tous mourir si le Seigneur n'est pas revenu. Est-ce que vous êtes conscients de ça ? On en a tellement bien, les gens du monde, quand je dis du monde, ce n'est pas péjoratif, ils sont tellement bien conscients qu'on va tous mourir un jour, qu'on a fait une assurance d'essai. Pour être bien certain qu'au moment où on va partir, il n'y aura pas de souci pour le reste, que tout sera couvert. Tellement on est bien certain qu'un jour on va partir. C'est-à-dire que tous les mots que nous avons dits disparaîtront avec nous. Et ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a même pas besoin de dire des mots. C'est sa nature divine. Dieu est naturellement parole. Dieu est naturellement parole. Sa nature à lui, c'est être parole. Et c'est pourquoi sa nature, c'est une nature de créateur. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous enseigne. Bereshit, au commencement, était la parole. L'apôtre Jean commence comme ça. Au commencement, était la parole qui est indestructible. Nos paroles à nous, elles ont le pouvoir de crier et de tuer. Mais lorsque la parole est morte, la parole est finie. Mes amis, Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Il l'a mis dans le jardin. Il l'a mis dans la Torah. Il l'a mis en Yeshua. C'est là que nous résident. C'est là que nous vivons réellement. C'est là que nous vivons réellement. Vous savez, mes amis, je veux dire quelque chose. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. On est tellement habitués. On est tellement habitués à vivre avec le Seigneur qu'on n'arrive même plus à le sentir. C'est devenu l'habitude. On ne sait même plus. On ne sait même plus. C'est une habitude. Mais si nous devions retourner dans le monde pécheur, est-ce que vous seriez capable de retourner dans un monde de péché terrible ? Vous qui avez connu le Seigneur, vous vous rendez compte de ces gens qui sont capables de renier le Seigneur et de quitter le Seigneur pour retourner dans le monde pécheur ? Mais mes amis, mais c'est terrible. Alors on comprend la parole de Jésus lorsqu'il est sur la croix et qu'elle dit « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Le Seigneur a toujours été dans la présence. Il était constamment de la parole. Il était Yeshua. Il était le jardin. Et tout à coup, sur la croix, il meurt. Il dit « Mon Père, pourquoi tu m'abandonnes ? » Mais beaucoup de chrétiens, eux, ça ne leur fait même ni chaud ni froid. Ils quittent le Seigneur, mais ça les laisse indifférents. Ils n'ont même plus ce sentiment d'avoir quitté le Seigneur. Ils ne veulent plus de lui. Hier, on parlait avec notre frère, je ne sais plus, de ces gens qui ont renié le Seigneur. Mais comment peux-tu renier celui qui t'a sauvé ? Celui qui est ton Seigneur ? Celui qui est la parole de ta vie ? Celui qui te donne la vie ? Est-ce que tu sais que sur le Seigneur n'a qu'à dire un mot ? Et tu disparais de cette terre. La parole de Dieu est puissante, mes amis. Rappelez-vous de cet homme qui est venu voir le Messie. Écoutez les poids des mots. Écoutez le poids des mots. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Ce n'est pas des bêtes, des basiques récits de Jésus. Ce n'est pas des histoires basiques. C'est très puissant. Viens ! Il dit « Va voir le Seigneur ». Il dit « Ma fille est malade, elle va mourir. » Oh ! Il dit « Il voit le machillard et lui dit « Dis seulement un mot ». Parce qu'un mot contient toute la puissance, toute la puissance du ciel infini. Ce n'est pas « Dis seulement un mot » pour un mot. Il n'a pas dit « Dis seulement un mot, un mot ». Mes amis, dis seulement un seul mot rempli de toi, rempli de toute ta présence, un seul mot de toi, et mon serviteur sera guéri. » Mes amis, il nous faut aujourd'hui fixer nos yeux, fixer nos regards sur la parole de Dieu et comprendre que cette parole, cette parole est d'une telle puissance, d'une telle puissance, que nous ne pouvons plus vivre sans elle. C'est-elle la source de notre vie ? C'est-elle la source de notre joie ? C'est-elle la source qui nous permet de monter auprès du Seigneur ? Je suis étonné. L'apôtre Paul disait « Je suis étonné qu'il y en ait qui abandonnaient le chemin de la foi ». Ils ne comprenaient pas. Comment vous avez pu abandonner le chemin de la foi ? Je suis étonné de voir dans l'Église combien peu de chrétiens lisent leur Bible. Même si tu ne connais pas l'hébreu, au moins lis ta Bible en français. Oui ou non ? Mais oui. Au moins lis l'hébreu en français parce que le Saint-Esprit a la capacité de remplir la parole. Si je demande aux chrétiens, je ne le fais plus parce que c'est ronteux. Je n'ose même plus le faire de demander aux gens qui sont là combien de temps vous lisez la Bible par jour. Certains ne la lisent même pas diverser. Certains chrétiens, leur seule manière de vivre, vous savez ce que c'est ? C'est le calendrier biblique. Vous savez, les petites feuilles par jour avec un petit verset qu'ils n'ont même pas choisi. On a choisi le verset pour eux. Je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas que c'est mal. C'est bien d'avoir un verset chaque jour. C'est bien. Mais mes amis, où en êtes-vous ? Où en êtes-vous ? Est-ce que vous consacrez votre vie à la lecture de la parole ? Je connaissais un chrétien. Enfin, un chrétien, je ne sais pas comment on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire un chrétien, je ne sais pas. De nom, certainement, oui. Ce monsieur ne lisait jamais la Bible. Jamais. Mais il allait à l'Église. Il jouait dans la musique. Oui. Il jouait dans la musique. Mais ne lisez jamais la Bible. Ne croyez pas que je suis ici en train d'accuser. Jésus a dit, je ne vous accuse pas, c'est Moïse qui vous accuse. Moi, je ne vous accuse pas. C'est Moïse qui vous accuse. Moi, je n'accuse personne. Je vais simplement vous montrer la réalité. Vous savez ce qu'il lisait cet homme chez lui ? Vous dites la vérité, hein ? Il lisait des romans noirs. Complètement absorbés par des romans noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada